Musique Devant 500 participants en présentiel et à distance, vient d'être dévoilé le palmarès 2020 des entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés, réalisées par Epoca et Harris Interactive, en partenariat avec le Figaro Étudiant et Cadre Emploi. Près de 15 000 étudiants et jeunes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs, de management, d'universités, d'IUT et BTS ont évalué 180 entreprises en matière d'attractivité globale et de performance en matière de communication. Cette étude est très particulière puisqu'elle a été faite juste après la période de Covid, ce qui va nous donner des enseignements absolument passionnants. Dans ce contexte encore plus incertain que jamais, on a suivi comme pour les éditions précédentes une monodologie très éprouvée dans les sondages. Ce qui m'a frappée dans cette étude qui est vraiment très intéressante, c'est de voir à quel point ils sont inquiets. On est une période de changement certes, mais on a besoin de sang neuf, on a besoin d'un jeune pour l'affronter et les entreprises ont besoin de vous. Réalisé en fin de confinement, ce baromètre a été entièrement repensé afin de prendre en compte l'impact du Covid-19 et de la crise économique. Une occasion unique de mieux comprendre les attentes, comportements et préférences des jeunes en 2020. Évolution du rapport au travail et du lien à l'entreprise, forme de reconnaissance souhaitée, enjeu des entreprises en matière de marques et de visibilité pour attirer et fidéliser, relations écoles digitalisées, onboarding, employee advocacy, tous les thèmes clés de la marque employeur ont été décryptés au travers de cette étude exclusive. Cette crise est venue quelque part confirmer une tendance de fond. On a vu un élan de la part des jeunes de volonté d'engagement et on est dans une société aujourd'hui qui a envie d'agir. Il y a un vrai besoin d'apporter du sens, parce qu'on a touché à la fois à la dimension de sécurité physique, mais aussi de sécurité mentale. Et donc c'est à nous en tant qu'employeur de s'assurer qu'on est capable de créer des conditions de succès. C'est une jeunesse je trouve qui est extrêmement réaliste et je trouve que c'est assez formidable aussi que cette quête de sens existe à ce moment particulier de l'histoire. Quand on est dans une crise, continuer de développer ses relations écoles, continuer de développer sa notoriété, sa communication RH, c'est essentiel parce que c'est dans ces moments-là aussi que justement le candidat a besoin à la fois de repères, de savoir ce qui se passe sur le marché. Un parcours candidat réussi, c'est quand nous réussissons à capter un jeune qui réponde à notre besoin, pour lequel le parcours que nous proposons réponde aussi à ses aspirations. Réussir l'adéquation entre les aspirations et nos besoins. L'employeur de référence, c'est d'abord un employeur qui offre une mission ou une vision pour les jeunes qui sentent que leur job va être un job utile. La deuxième chose, je crois que c'est un employeur qui respecte ses employés. L'obsolescence des moyens, des techniques est de plus en plus rapide. Donc ça veut dire qu'on est en permanence sur la brèche. Et là où vous pensez que vous êtes dans une position installée, quelques mois après, il y a des bouleversements et il faut changer de paradigme. Donc voilà, être agile, être constamment en veille sur les réseaux. Les candidats ne recherchent plus automatiquement le gap financier qui était un mot très utilisé. Non, ils recherchent à avoir au moins l'équivalent de ce qu'ils avaient mais en donnant du sens, en se rapprochant de leur famille. La raison pour laquelle un candidat quitte son entreprise pour aller dans une autre n'est plus l'argent. Le digital a accéléré très nettement ces derniers temps. Alors, comme elles ont adapté le parcours candidat, ce qui est intéressant, c'était une tendance qui commençait à poindre au niveau des RH qui était tout ce qui était advocacie. Ça, ça s'est amplifié de manière assez considérable. En termes de digitalisation, en fait, on a testé pendant la période de confinement les premiers e-forums. On s'adapte et on évolue en même temps que le monde change par rapport à cette période qui est bien perturbée. C'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur nos collaborateurs et le réseau de nos collaborateurs. On s'appuie également énormément sur les réseaux sociaux. Ce sont pour nous des supports importants et qui fonctionnent bien, notamment auprès d'un public de jeunes ingénieurs. C'est tous, je pense, adaptés au fonctionnement virtuel. Donc aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les rencontres avec les étudiants se font sous d'autres formes, notamment des chats, en fait, où c'est des rencontres individualisées. Airbus, EDF et Dassault Aviation prennent les premières places du podium chez les ingénieurs. Côté école de management, L'Oréal, LVMH et Apple sont plébiscités. Le classement général revient quant à lui à Apple pour la première année devant LVMH et Airbus. Je pense que, honnêtement, nos valeurs chez Apple, telles que l'inclusion, la diversité, l'environnement et aussi la vie privée, sont tout à fait en ligne avec les leurs, ainsi que l'innovation, bien sûr, qui est au cœur de nos produits et aussi nos services, conçus pour enrichir la vie de nos utilisateurs. Cette année, le palmarès est particulièrement intéressant. Il a été réalisé dans une période très particulière qu'on n'a jamais vécue, qui est la période juste à la suite du Covid. Très clairement, il y a un vrai questionnement de la part des jeunes sur le sujet de l'emploi. On a plus de 30% de ces jeunes qui considèrent que trouver un job dans les 12 mois qui viennent sera plus difficile qu'avant. Très clairement, aujourd'hui, les entreprises, en 2020, ont décidé de continuer à travailler leur marque employeur. C'est une marque employeur qui va être différente, qui va devoir générer de la performance, attirer les bons candidats au bon endroit, au bon moment, avoir la bonne campagne de communication. Et c'est ce qu'on fait au quotidien avec les équipes d'Epoca. Les équipes Epoca et Harris Interactive vous proposent, pour aller plus loin, une restitution personnalisée de l'étude qui vous servira de benchmark global par rapport à vos concurrents et écosystèmes. Rendez-vous sur www.entreprise-préférés.com www.entreprise-préférés.com www.entreprise-préférés.com